C'est une année importante pour émergence. Cela fait 40 ans que l'association travaille au cœur du milieu carcéral finistérien. Une action quotidienne, ininterrompue, est née d'un constat. A une époque où les détenus passaient leur peine dans la prison de Pontagnou, à Brest. Une bâtisse du 19e siècle. On est parti d'un constat tout simple. C'était à la sortie de l'ancienne prison de Brest, des gens qui faisaient la queue pour voir leurs proches. Donc les familles qui n'avaient aucun lieu spécifique pour les accueillir. Et à l'inverse, un certain nombre de détenus qui sortaient avec leur petit sac, sans personne pour les attendre et sans aucune solution, ne sachant pas où ils allaient passer la nuit suivante. L'association commence par ouvrir un centre d'hébergement, puis se rend vite compte que les anciens détenus ont besoin de beaucoup plus qu'un simple toit. Aujourd'hui, émergence agit sur tout le département avec trois objectifs. Éviter l'incarcération, promouvoir la réinsertion, mais aussi aider les victimes. Parmi les actions, les stages de citoyenneté. Des primes aux délinquants réfléchissent pendant deux jours à l'acte pour lequel ils viennent d'être jugés. Le stage de citoyenneté se déroule sur deux jours. Pour ce qui est du deuxième, il y a notamment un temps de présence de ces stagiaires aux audiences du tribunal de Brest, donc le vendredi matin. Et il y en a beaucoup qui ont comme réaction le fait que les peines prononcées ne sont pas très importantes par rapport à ces situations qu'ils ont pu entendre là et qui ont été jugées. Car qui dit moins d'auteur, dit moins de victime. C'est tout l'enjeu de la lutte contre la récidive. Début octobre, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a présenté sa réforme pénale. Un projet de loi qui souhaite justement éviter un nouveau passage à l'acte et individualiser les peines, une réforme soutenue par émergence. On n'est pas du tout hostile aux prisons. On estime que dans toute démocratie, il faut des prisons. Après, c'est toujours une question de moyens. Si on a des prisons, mais que derrière, les moyens ne suivent pas, la prison n'a plus aujourd'hui les moyens véritablement de réinsérer, de faire ce travail nécessaire de réinsertion et de façon à ce que les personnes, lorsqu'elles sortent libres, ne soient pas simplement libres, mais soient déjà meilleures qu'en entrant en détention. Côté politique, la réforme attise les rancœurs entre la droite et la gauche. Adoptée ou non, émergence va continuer son travail, comme elle le fait depuis 40 ans.